Sous-titres par Jérémy Diaz Pour que cette vidéo ne soit pas totalement indigeste, je vais chapitrer chaque partie, vous pourrez aller voir directement celui qui vous intéresse. Nous commencerons donc par le matériel, ensuite la composition, l'enregistrement, le montage et logiciel, mixage et mastering, l'order track, format et gravure, pochette et packaging, envoi, droit et distribution et communication. J'ai réalisé mon EP grâce aux techniques que je vais vous apprendre, mais je rappelle, je ne suis pas pro, j'ai juste fait à ma manière. J'ai aussi tourné cette vidéo pendant la canicule, donc littéralement mon fond ressemble à ça. Vous pouvez aussi trouver dans la description un lien qui permettra de télécharger le script de cette vidéo qui va vous permettre d'avoir un support écrit si ça peut vous aider. J'ai vraiment essayé de penser à tout et surtout pour les non-initiers, cette vidéo vous est clairement destiné. C'est la première et dernière fois que je demande au début de vidéo. Mais là j'estime que ouais, pour une fois j'ai le droit. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker aussi, ça fait vraiment augmenter le référencement. C'est la première et dernière fois que je le demande vraiment. J'ai perdu ma santé. Chapitre numéro 1, le matériel. Je vous présente mon matos. Un PC pas trop pourri avec quelques logiciels, une carte son, un dictaphone et voilà. Je vous dirais bien que des enceintes de monitoring sont indispensables, mais quand on est dans du manche plus vieux, on n'en a pas les moyens. On a dû me créer un Tipeee il y a bien des années. Donc essayez de vous trouver un bon casque pour des écouteurs pas trop pourris et puis bah... Bien sûr dans mon matos personnel, j'ai rajout des synthés pourris, une basse et des guitares, mais sinon je n'ai eu besoin de rien d'autre pour faire cet album. Bien sûr vous pourriez rajouter un petit clavier MIDI, bien que ça soit très 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 bien, ce n'est pas indispensable. Mais qui sera utilisable uniquement par l'ordinateur et pas comme un synthé qui va produire des sons à partir du matériel, du synthé. Un clavier MIDI est très utile pour sortir des sons, par exemple des nappes, des sons, des bruits blancs, même des percudes, la basse qui seront beaucoup plus propres que si vous l'enregistrez vous-même. Parce que vous n'êtes pas ingénieur son, on ne va pas se le cacher. Très pratique voire indispensable, moi je me suis donné le pari d'utiliser que des vieux synthés pourris que vous pouvez voir dans le décor et des guitares. Plutôt qu'avec des instruments comme un piano droit émulé dans un logiciel. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'aime improviser avec le matériel et les instruments que j'ai sous les mains. Je vais moins m'éclater avec un clavier MIDI. Pourtant il est presque évident de reconnaître que vous aurez un meilleur rendu sonore, que ce sera carrément plus simple à enregistrer. Toujours juste et que vous utiliserez beaucoup moins de trucs pour essayer d'enregistrer ce que vous voulez. Mais j'adore galérer ! Chacun trouvera ce qui lui convient suivant le style qu'il veut créer, surtout les moyens qu'il veut se donner. Par exemple pour vous inspirer, vous pouvez essayer de comprendre sur un groupe comment il fait ces sons-là. Moi c'est plus ou moins ce que j'ai fait et j'ai réussi à avoir un résultat que je voulais. Pour trouver ce que vous avez besoin comme matériel, essayez de comprendre ce que vous voulez créer. Si vous voulez enregistrer une petite guitare sèche avec une petite percussion, juste un dictaphone va vous suffire. Pareil par exemple pour un violon. Vous voulez faire du rap, vous avez besoin que d'un dictaphone. Vous faites du métal, mais juste une carte son, une petite batterie électronique, ou même voire un backing track. Et vous avez tout ce qu'il faut. A titre d'exemple par exemple, le groupe Gorillaz, Gorillaz hein, ils ont utilisé juste un iPad. J'en parlerai pas de l'iPad parce que j'y connais rien et je m'en branle, mais je suis sûr qu'il y a des trucs super cool à prendre. Mais moi je vais vous expliquer comment tout marche mon matériel. Tout part de la carte son. C'est un boîtier relié à un ordinateur pour faire rentrer des sources sonores. La mienne c'est une M-Audio MK2, coupe dans les 80 balles je crois. Ça fonctionne très bien, mais pour 20€ ou plus, vous pourrez y trouver une Focusrite, la plus répandue des cartes son et la plus utilisée. Bien qu'elle ne soit pas du tout utile si vous voulez faire de la musique à 100% sur ordinateur, moi personnellement, comme je suis à la base guitariste, je voulais absolument rajouter des guitares. Ça me paraît évident. Quand même, je ne me serais pas permis d'utiliser des guitares tout près de son ordinateur. Non, non. La carte son externe permet de compenser celle interne à votre PC si elle n'est pas terrible. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut un PC quand même un petit peu performant. Il ne faut pas un notebook. Ça c'est plus chaud ça. 4 ou 6Go de RAM, c'est quand même minimum. Alors comment ça marche cette carte son ? Parce que je le vends là, mais il faut que je vous explique comment ça marche. Ma guitare rentre dans la carte son radio PC, un jack, et le logiciel gratuit Guitar Rig prend ce signal pour vous le transmettre en douce mélodie à vos oreilles. Oups, petite précision très importante, je vais vous parler tout le long de la vidéo de Guitar Rig Pro, lui et payant la version player et la version gratuite, mais elle ne permet pas de s'enregistrer. Mais je vous fais confiance, vous savez comment trouver la version pro gratuitement. Bisous ! Vous pouvez appliquer ce même principe à tous les instruments, jouets et appareils qui possèdent une prise jack. D'ailleurs, si vous l'utilisez des instruments ou même des jouets qui n'ont pas de prise jack, regardez cette vidéo de Simon McPee, un mec génial, je reparlerai un petit peu plus tard, qui vous montre comment mettre une prise output à n'importe quoi. C'est dément. Vous l'aurez compris, sans ce logiciel dédié, une guitare rig ou un autre d'ailleurs, vous n'aurez aucun son. Et j'ai rajouté un petit pack d'instruments et d'effets un petit peu chou. Et le record jeu d'effets très intéressant, mais aussi très classique, et couplé à d'autres effets, on obtient des sons tranchants, uniques, brutistes et étranges. Et étranges, donc c'est très personnel, pas forcément vous, mais moi j'adore expérimenter avoir des bruits chelous, des trucs qu'on n'entend pas forcément, quitte à ce que ça soit presque pas écoutable, je m'en prends le temps que ça me plaît. Mais l'avantage de ce logiciel, c'est que par exemple, vous pouvez faire du blues, très classique, et bien vous trouverez des effets de blues. Une petite partie d'harmonica, vous pourrez. Vous trouverez plein de tutos sur internet, je vous fais confiance, mais en gros c'est très simple d'utilisation. En gros, ça fonctionne comme ça. De haut en bas, vous classez vos effets, vos pédales d'effets, vos amplis, tout ça, et tout fonctionne comme ça, et tout, vous pouvez tout déplacer vous-même si vous changez en haut, en bas, tout ça, ça change les sons, c'est génial pour expérimenter. Que vous dire de plus ? Branchez votre guitare, votre synthé pourri, votre basse, vos platines DJ, j'en sais rien, mais faites des trucs et c'est bon. N'oubliez pas que vous pouvez brancher toutes sortes de matériel à votre carte son, donc n'hésitez pas à être original. Regardez, j'ai branché mon guitare à la carte son, et ça remplace un micro traditionnel, j'ai même pas besoin d'en acheter un autre. Et comme vous pouvez l'entendre, les effets se sont appliqués à ma voix. Si vous avez déjà vu une vidéo YouTube avec quelqu'un qui amplifie un cochon en plastique, vous pouvez disliker cette vidéo, je vous l'autorise. Pour cette petite partie, je vais vous présenter le format pédale, et pourquoi ça va être intéressant d'utiliser ça. C'est une sorte de petit boîtier comme ça qui produit un effet qu'on va pouvoir accorder à un instrument, c'est souvent des pédales de guitare, mais rien n'empêche de les coller à un synthé ou toute autre connerie. Ici, un petit synthé méga cheat qui m'a coûté littéralement 1 euro. Il est génial. Qui est relié à celle-ci, qui est relié à celle-là. Un long jack que vous voyez ici revient dans la carte son qui est connecté au PC et à mes enceintes. C'est le son du clavier clean. Sans effet. Très classique, il y en a plein d'autres. Voilà. Je vais donner avec la cou et ça continue tellement il y a de la distorsion. Elle est peut-être pas trop embête au début. Ça c'est la couleur du son, c'est plus feutré ici, et ici plus clair. Là j'ai mis la distorsion à fond. C'est bon, vous avez piché. Maintenant on passe au délai. J'ai trois contrôles pour mettre autant de délai qu'on veut dans l'instrument. Ça c'est zéro. Là c'est à fond. Bon bref, on n'en a pas de ouf. Ça c'est le temps. Ça c'est la profondeur où je... Non, la répétition. Bref. Et du coup on a deux ou trois petites paramètres qui sont cools quand même. Plus lent encore. Ça permet... Ça, rien qu'isoler ce petit son là, ça fait très intéressant. Ce bouton là va contrôler le temps. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que chaque pédale a sa personnalité, ses possibilités aussi. Et du coup c'est là où c'est carrément plus cool aussi, c'est de manipuler des boutons. J'aime beaucoup trop manipuler avec du vrai matériel plutôt que sur le logiciel. Sur le logiciel que je vous présentais Guitary, il y a tous ces effets là. Ils sont peut-être mieux, peut-être, je ne sais pas d'ailleurs. Mais n'empêche que je préfère largement ce petit côté chaleureux, bidouillage, tout ça. C'est évidemment une question de goût et de moyens parce qu'évidemment ça a son prix. Alors que le logiciel lui est plutôt gratuit. Chapitre numéro 2, la composition. Nous sommes tous différents pour composer, on a tous nos méthodes. C'est très personnel, c'est pour ça que la musique est géniale. Donc moi je suis un autodidacte de base. Vous parlez de la gamme de Mi, vous m'en retrouverez en dormi dans un coin, clairement. Mais bon, quand même, je ne peux que vous recommander d'apprendre quelques gammes. Ça c'est une base de la Mi, je ne les connais pas mais c'est pas bien. Parce que ça va vous apprendre à faire des morceaux créés intelligemment. Et c'est bien quand c'est intelligent. J'aime cette phrase. D'où l'intérêt de choisir ces gammes de backing tracks. Un backing tracks, si vous tapez sur le dessus, c'est une musique de fond comme ça en utilisant tout le temps la même gamme. Donc vous pouvez improviser dessus. Donc c'est très très cool pour composer. Mais aussi composer sans, c'est tout aussi intéressant parce que ça va vous permettre d'être très personnel dans votre composition. Parce que ça ne sera pas influencé par un backing track. Pour commencer à composer, parce que ce n'est pas tout le temps évident de commencer et de trouver un point de départ. Et bien je vous recommande du coup cette technique de suivre un backing tracks. Ou alors aussi de vous faire une loop session. Avec cette simple pédale de loop. Oui, celle-là. Et bien des fois je me lance dans des sessions qui durent comme ça toute une soirée. En plus de vous aider à commencer à trouver une base à votre morceau, un petit peu à pouvoir y ressembler, qu'est-ce qu'il se passe ou ça. Et bien c'est méga kiffant. Ok, ça, ça va lancer l'enregistrement. Normalement ça se fait au pied, c'est plus simple, il faut être extrêmement en temps. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, stop. Ça marche sur la première mesure et on rappuie sur la pédale pour le relancer sur la première mesure. Évidemment je ne vais pas le mettre comme ça dans mon EP parce que ça n'a pas de sens, c'est mal foutu, pas réfléchi et tout ça. Mais au moins ça me donne le cœur d'un morceau et ça c'est ce qui m'intéresse. Comme ça je pourrais y reprendre les accords et les petites idées qui m'ont plu pour ensuite les retravailler et en faire un véritable morceau. La composition est la partie la plus personnelle de votre projet et surtout celle qui ne se transmet pas. Je ne voudrais donc pas la solution parce que je continuerai aussi de la chercher très longtemps. Un soir vous brancherez votre instrument pour la dixième fois sans résultat et ce soir-là il se passera quelque chose de spécial. Vous l'aurez votre tube tôt ou tard, croyez-moi. Moi je fais comme ça, je trouve un son cool qui me plaît et ensuite je crée un riff. C'est une mélodie simple, complexe mais qui constituera le cœur du morceau. Un exemple, Gorillaz par exemple la basse, pom, 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 c'est un riff. C'est génial, à vous de trouver le vôtre. Ça ce n'est pas un riff, c'est une mélodie dite rythmique. Je compose donc souvent de cette façon, à la guitare ou au piano, ou tout autre instrument d'ailleurs. Je trouve une suite d'accords qui me plaît et je trouve un bon riff principal dessus. En gros je me crée ma propre backing track. On peut donc imaginer que vous allez trouver votre propre refrain si vous composez en mode intro, couplé, refrain, couplé, refrain. Beaucoup de groupes souvent alternatifs créent des morceaux qui n'ont pas de schéma classique, sans aucune partie similaire. C'est une composition dite progressive qui évolue tout le long du morceau. Donc que ça soit schéma classique ou alors progressif, trouvez tous les résultats que vous faut, votre refrain, votre couplé, votre pou, n'importe quoi. Et personnellement je trouve que les musiques progressives sont beaucoup plus fortes que les musiques couplé-refrin. On connaît trop ça et quand un refrain ne vous plaît pas, la chanson est baisée. Le progressif lui va un petit peu plus loin. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde mais je trouve que c'est vraiment plus intéressant à écouter. Par exemple écouter Circle Text the Square, c'est mon groupe préféré. Parfois ils ont des morceaux de plusieurs minutes sans aucune partie similaire, c'est génial. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le principe de la composition de machin, on va faire une petite aparté batterie parce que je trouve que c'est très très important. Je ne suis pas batteur mais il me faut bien une batterie quand même. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien vous avez le choix. Soit vous la composez vous-même par exemple avec Fwitty Loops ou tout autre logiciel. Soit vous récupérez une batterie toute faite. Mais par exemple rien ne vous empêche de la diffuser sur votre téléphone, de la brancher à votre carte son qui aura elle-même quelques effets. Comme ça le son de la batterie va être modifié par le biais de ses effets. Ça va vous donner un truc super original. Plutôt que d'utiliser une batterie toute simple, paf, paf, copier-coller, là vous aurez un petit peu modifié votre truc. C'est très intéressant je trouve. C'est une façon de rendre une batterie volée entre guillemets un petit peu originale. La question est donc un petit peu délicate. Est-ce que c'est du vol, du placer ? Je le sais pas trop. Sinon vous trouverez plein de packs gratuits sur internet avec des morceaux de samples de batterie que vous pouvez assembler pour constituer votre morceau. Mais pensez à votre BPM. Soit la vitesse du morceau. Putain d'important. Commencez pas à faire un morceau avec plusieurs BPM. Tout ça ça va être une misère. Commencez avec un truc simple. Toujours le même. Après on verra. En tout cas pour commencer à composer vous devez connaître la vitesse de votre morceau. Je crois que le BPM très très classique je crois que c'est le 126. Voilà il paraît que c'est une référence dans le domaine. Pour que vous compreniez bien l'intérêt des BPM je vous ai trouvé une petite liste par style de musique. Evidemment il y en a beaucoup. A vous de les respecter ou pas ce n'est pas obligatoire. Regardez la liste des tempos en musique classique est une bonne indication pour connaître à peu près la vitesse des morceaux. Les choses vibrent. Vos organes fonctionnent selon une certaine cadence. La vie a son propre rythme. Les BPM d'un morceau sont forcément importants. Et pensez aussi que vous pouvez vous servir de votre environnement pour créer une batterie. Ça peut donner une touche très personnelle à votre musique. Je suppose que vous avez tous vu ce genre de vidéos. Résumé. Pour la partie batterie. Vous pouvez construire vos pistes de batterie avec un drum only. Ou modifier. On va pencher sur modifier. La composez vous même et créez des particules qui vous seront propres en récupérant des samples de kick, de snares et de hi-hat par exemple. Sur internet c'est très facilement trouvable et gratuit surtout. Ou piquez une mesure de batterie d'un morceau que vous aimez bien et le mettre en boucle. Ce qu'on va appeler un sample de batterie. Alors je viens de parler de sample de batterie mais vraiment tout est bon à sampler. Sampler c'est extrait une petite partie d'un morceau. Souvent quelques secondes. Pas par votre trop. C'est vite considéré comme du plagiat. C'est donc extrait un petit morceau d'une musique pour essayer de le retoucher et de le mettre en boucle par exemple. Vous connaissez tout ce principe. Par exemple c'est le morceau break de Gogo Penguin qui a servi à faire l'instrumental de inachevé des casseurs flotteurs. C'est dingue ! C'est avec l'outil pitch ou transpositeur en français que l'on peut monter le... Descendre de la hauteur d'un morceau. Offrant de nouvelles possibilités à votre composition. Surtout qu'on reconnaisse beaucoup moins l'original. Le but c'est pas de piquer la musique des gens. C'est de la réutiliser. Pourquoi pas ? C'est pas obligatoire. Pour essayer d'en faire quelque chose de très nouveau. C'est ça un bon sample. Limite qu'on le reconnaisse pas c'est vraiment mieux. Sa vitesse est notamment réglable. La ralentir à fond pour que ça devienne un bruit de nappe ambiant ça peut être méga intéressant. L'outil reverse est un truc beaucoup trop cool aussi. Vous le connaissez. Bref, vous avez compris un sample bien utilisé, bien modifié, peut vraiment tout changer. Un de mes samples préféré parce qu'il est complètement pété, c'est la trompette du géniaque de Godzilla, une série japonaise méga vieille. Regardez, c'est génial. Tout est sujet à sample. Ça c'est samplé. Faites un truc avec ce... Je vous recommande le site lander, 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 qui regorge de petits conseils sur le mixage, la composition, le mastering, tout ça. Il y a vraiment plein de trucs gratuits, il y a des samples gratuits. Il faut absolument que vous allez voir ce site, c'est une petite mine. Allez-y, vous apprendrez beaucoup. Vient la question du chant. Alors déjà, c'est pas facile de chanter, ça je suis complètement d'accord. Mais justement, puisque vous faites de la musique pour l'instant chez vous, une personne pour l'instant ne l'a entendue. Pourquoi ne pas tester ? Essayez ! Au pire, même si c'est de la merde, vous ne le mettez pas et puis voilà. Mais vous aurez essayé, je trouve ça dingue. Pas forcément tout le long d'un morceau, parce qu'il faut écrire beaucoup de paroles, vous n'en avez peut-être pas envie, mais juste un petit couplet. Juste un... La 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 la... La 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 la... Comme ça, sur un truc, ça peut faire son effet. Même principe que pour enregistrer une guitare classique, vous avez juste un dictaphone, proche à la carte son, et vous pouvez enregistrer votre petite voix. Par exemple, le groupe Unso et Votre Choufra Mava, un groupe que j'adore, eux, ils ne chantent pas, mais pour pas qu'ils soient classifiés comme un groupe parso-motard, ils font juste que chanter quelques petites onomatopées. Ça crée vraiment un truc... Vraiment à part. Des fois, c'est même du yahourt, mais ça crée un effet tellement cool que ça marche. Je trouve que c'est un super trick pour essayer d'expérimenter et de rajouter un petit peu de voix. Comme ça, pour ne pas passer pour une musique instrumentale. Ce qui n'est pas du tout un défaut, moi je le fais. Mais après avoir compris comment on va composer, eh bien, le moment de la structure du morphe. Il est aussi primordial de travailler autant que la composition, les mélodies, le matériel, le son, tout ça. La structure, génial. J'ai deux méthodes. Soit j'enregistre avec une guitare, un violon, un piano, avec toutes ces parties que j'aurais retenues, soit j'enregistre mes riffs, et je m'amuse à monter comme ça tous mes riffs au montage. J'essaie de m'amuser, de les remettre un petit peu à l'envers, comme ça, et j'essaie de faire une sorte de jeu de construction pour ma musique. Et je vais m'amuser au montage, à assembler tout ça, et je sais que c'est une partie qui va beaucoup nous intéresser. Chapitre numéro 3, s'enregistrer. Alors c'est bien beau de bidouer comme un clodo comme ça sur sa guitare, mais il faut penser quand même à s'enregistrer. Premièrement, il faut commencer par choisir un logiciel. Oui, encore un. En l'occurrence, GuitarRig a un petit module qui va vous permettre d'enregistrer ce que vous faites avec ses effets. Il les enregistre et les stocke sous forme de petits fichiers qu'il faudra donc s'amuser à monter ensuite pour créer une musique, dans un autre logiciel. Et en plus, GuitarRig possède un métronome, donc ce qui va vous définir le BPM, ce qu'on parlait tout à l'heure. Par exemple, pour assembler ces petits fichiers, et donc un logiciel de montage sonore, il y a Audacity qui est en plus gratuit, il est reconnu et super puissant. Mais moi, je ne vais pas en parler parce que je ne le maîtrise pas. Mais franchement, il y a plein de tutos, c'est un logiciel assez simple. Moi, ma façon, c'est que j'ai choisi d'enregistrer fichier par petit fichier, donc avec GuitarRig, et de les assembler ensuite sous Adobe Premiere Pro. Oui, j'ai monté mon EP avec Adobe Premiere Pro, un logiciel de montage vidéo donc. Et bordel, c'est super pratique comme moi, on maîtrise le montage. Donc si vous savez un petit peu monter, vous saurez monter un morceau. Donc le montage en rapidité, c'est d'assembler des plans. Donc là, vous pourrez juste assembler vos petits fichiers vidéo pour créer un morceau. Le but étant de les mettre tout le temps au même BPM, bien calé comme ça, sinon ça ne marche pas. Audacity va vous permettre aussi de monter des petits sons comme ça. Mais je trouve l'interface assez... aussi agréable qu'une chaussée dans le cul. Voilà, c'est... Non. Alors souvent, ce qui arrive comme ça, quand on commence à faire de la musique avec du matériel, un petit logiciel comme ça, c'est qu'il y a souvent un petit bug où la carte son ne marche pas, elle n'est pas reconnue, tout ça. Eh bien, il faut télécharger Asio for All. Donc c'est un petit driver qui va correctement régler un petit peu tout votre matériel pour que tout marche ensemble. Et c'est aussi ce qui va corriger votre problème de latence. Parce que si vous jouez un accord comme ça, et que le son arrive un petit peu en retard, non, c'est pas possible. Donc ce petit driver Asio for All va corriger tout ça. Vous aurez juste à faire... Aussi, si vous avez des petits problèmes de cartes son, de driver, machin, machin, essayez de chercher justement le modèle et le nombre de votre carte son sur le site du fabricant et remettez à jour les drivers. C'est super important et c'est ce qui vous permet de faire fonctionner tout correctement. Il faut absolument apprendre à chercher la résolution de votre problème sur Internet. Quand il y a un truc qui ne marche pas, vous devez pouvoir vous-même comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi et comment je résous ce problème-là. Personnellement, moi j'ai passé beaucoup de temps aussi parce que j'ai un ordinateur qui bug à tout bout de champ. Et donc j'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre à corriger ça. C'est parfois très démotivant, ça je vous l'accorde, clairement. Mais au moins vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc vous avez par exemple un problème de latence. Cherchez si votre carte son n'est pas trop vieille, tout simplement qu'elle n'est absolument plus reconnue par Windows. Ou que vous n'avez pas mis tel programme à jour, par exemple. Ou que votre logiciel ne reconnaît tout simplement pas votre carte son. Ou qu'il faut le faire vous-même manuellement. Ou alors tout simplement il vous moque des codecs. Bref, je trouve que c'est méga important de chercher sa solution à son problème. Donc maintenant qu'on va parler de ce truc un petit peu chiant, vous avez tous vos logiciels prêts et fonctionnels. On va donc passer au moment de la réalisation de votre morceau. Vous avez bidouillé vos effets, vous avez vos riffs, tout ça c'est mortel. Vous êtes super content de vous. Bah parfait, on va pouvoir commencer. Alors sous Guitar Rig, pensez à sauvegarder vos effets si vous voudrez y revenir plus tard. J'ai souvent moi-même galéré à essayer de reproduire ces effets-là. Parce que je ne les avais pas enregistrés comme un gros con. Et que j'ai passé du coup des heures. Donc si votre morceau a un effet particulier par exemple pour votre refrain, pensez à sauvegarder effet-refrain-morceau numéro 1. Vous me remerciez à la putain. Donc juste avant d'enregistrer, réglez les niveaux de façon à ce que le signal sonore soit le plus fort possible, mais sans toucher le rouge. Sinon ça sature. Ensuite étape cruciale, choisir son BPM avec le métronome. Donc c'est ce petit son qui vous informe que tous les 4 temps, votre mesure vient de commencer. Mon riff est ainsi. Il commence donc sur le tic sur le premier temps. Donc c'est sur ce même temps que je dois recommencer ma mesure. Pour vous éclairer, voici une suite d'accords qui n'est pas en temps. Bah il faut arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et essayer de comprendre comment ça marche. Vous ne pourrez pas continuer sans ça. J'ai mis beaucoup trop de temps à l'apprendre au début. Je me suis dit bah pfff, bon bah les couilles, moi je fais mes trucs comme ça. Non, non. Vous perdez juste du temps et en plus vous faites des trucs pas bien. C'est ainsi. Voilà, je suis un connard condescendant, mais apprenez ça. Exemple, cette batterie est à 125 BPM. Je rentre dans le logiciel, 125 BPM, et j'active le son du métronome. Avec l'outil Tech Deck, que je place tout à la fin de mes effets et en plus. C'est très important, sinon ça va enregistrer votre son clair. Je vais pouvoir enregistrer mes guitares, chants, synthés et tout bazar en temps. C'est-à-dire avec le bon BPM. Ne vous inquiétez pas, le Tic Tac n'est pas enregistré, évidemment. C'est juste une indication pour vous quand vous jouez votre morceau pour l'enregistrer. De cette façon, vous aurez votre enregistrement en temps. N'hésitez pas à recommencer votre riff si vous pensez qu'il n'est pas suffisamment bon. Donc pour vous rassurer, non, vous n'avez pas besoin de jouer tout votre morceau d'un seul coup. Ce serait inimaginable. Aucun musicien ne fait ça en studio. En très peu. Enregistrez-les une à une. Regardez un rappeur, il va juste enregistrer une petite phrase. Par petite phrase, il va tout assembler et donner toute une chanson. Vous n'avez pas la pression du live, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Profitez que vous alliez le temps et que personne ne vous regarde. En résumé de cette partie, il faut savoir s'enregistrer en temps. C'est tout. D'ailleurs, je n'ai parlé que de Guitar Rig, mais vous pouvez aussi vous enregistrer avec le dictaphone. Une partie de guitare 6, vous pouvez tout simplement mettre des écouteurs avec le bon BPM et puis jouer par-dessus. Chapitre numéro 4, montage et logiciel. Donc moi, j'appelle ça le montage, comme les vidéos, parce que dit précédemment, je vais monter sur Adobe Premiere Pro, un logiciel de montage vidéo. Pour rappel, Audacity le fait très bien, il est gratuit. Et surtout, il est dédié au son, donc il est beaucoup plus performant au niveau son. C'est une même logique qui fonctionne pour à peu près tous les logiciels. J'ai tous mes enregistrements, ma batterie, tout ça, c'est très bien. Et vient le moment d'assembler tout ça. Alors, il est préférable de ranger vos enregistrements par dossier, vraiment, avec le nom du morceau, dedans un sous-dossier avec juste la guitare, le synthé, machin. Donc, je vais vous donner une petite astuce qui est très, très utile dans le cadre du montage sur Adobe Premiere Pro. Faites clic droit sur le compteur de la timeline et faites afficher les unités de temps audio. Ça va vous permettre de correctement déplacer un rush sur votre batterie pour qu'il soit en temps. Sinon, il y aura un petit décalage qui fera que ça sera tout râper. Et dans le cas contraire, vous vous retrouverez avec une partie d'instrument qui ne commence pas sur la grosse caisse. Et donc, c'est de la merde. Il faut jouer en temps, on l'a dit. Donc, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas réussir à mettre en temps votre musique. Tenez, pour les amateurs, je vais vous donner une petite astuce qui va beaucoup vous aider pour faire le montage en temps. Par exemple, si mon morceau est de 130 BPM, je vais télécharger un métronome de 130 BPM sur YouTube. Je le place dans ma timeline et avec les petits spectres audio, vous aurez un repère visuel du rythme. Vraiment, au début, ça m'a aidé à comprendre et à piger comment fonctionnait un rythme. Et évidemment, maintenant, je n'ai plus besoin de ces techniques. Mais au début, c'est très très bien, il ne faut pas hésiter. Et si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise, c'est que vous ne l'êtes pas. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est comme ça ! Ensuite, l'assemblage du morceau va être très personnel. Assemblez votre basse, les instruments ensemble, les ponts, les breaks, la batterie, les samples, votre voix. Vous avez compris le principe. Vous pouvez évidemment créer deux pistes batterie, par exemple, si vous en avez besoin. Mais sinon, ça va être un fouillis. Vous ne saurez pas comment se passent les choses et vous perdrez du temps. Vous l'aurez compris, donc le but, c'est de superposer vos pistes audio. D'abord, par exemple, la batterie, ensuite la base, par exemple, ensuite la guitare. Et tout en temps pour que tout soit coordonné et écoutable. Petite astuce sur Première Pro, vous pouvez tenir la touche Alt, enfoncer et déplacer la piste sélectionnée avec les flèches gauche et droite pour vous le placer avec grande précision. Regardez sur ma piste de batterie, le kick, le temps numéro 1 sur 4, donc, commence ici. Je sais que ma guitare commence ici et ça se voit. Et je viens déplacer la piste pour tomber en temps. C'est d'ailleurs pour ça que dans le premier morceau de mon EP, il y a une base décalée parce que je ne savais pas comment on faisait. On apprend en faisant. Et c'est là où l'astuce du rythme visuel fonctionne. Mais sur un vrai logiciel de son, c'est le logiciel automatiquement qui va placer vos pistes en rythme. Donc, évidemment, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment, par exemple, sur Audacity ou Première où cette astuce est très, très utile. Sinon, évidemment, au lieu de mettre un métronome comme ça en repère visuel, votre batterie, si elle est en temps, vous pouvez largement vous caliter si vous avez un petit peu l'oreille. Sinon, pour improviser et donc rajouter un quelconque instrument, parce que je trouve qu'il en manque un à mon morceau, je sélectionne avec la touche I et O le passage que je veux passer en boucle. En cliquant sur ce bouton, ça va louper ma mesure, faire une boucle. Donc, je pourrais chercher avec mon instrument un riff du tonnerre. Pareil, vous avez forcément cette fonction sur un tout autre logiciel. Cherchez un loop ou boucle. Ça va vous permettre de faire un petit plage de son ambiant, un petit peu comme un backing track, et vous pourrez improviser pour chercher un riff. Et structurez, pour l'instant, votre morceau. On n'est pas du tout sur la qualité du son, si c'est trop fort, pas fort. Oubliez ça, on n'en est pas du tout là. Dans cette étape, juste l'assemblage compte. Une fois votre morceau construit et que vous en êtes satisfait, vous pouvez y revenir plusieurs fois pour tenter de toujours l'améliorer jusqu'à sa parfaite structure. Des fois, un son va vous prendre une soirée, d'autres, il va vous prendre six mois. C'est comme ça. N'hésitez pas à faire écouter vos premiers jets à vos potes. Nous vous donnerons un avis extérieur sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Évidemment, les goûts jouent, évidemment. C'est ce que je fais. Et chaque réflexion qu'on me donne influe un petit peu sur comment le morceau va évoluer. Ça se trouve, je vais tout supprimer la base parce qu'on m'a dit, « Pff, elle est pourrie ta base. » Et puis qu'en fin de compte, je vais en trouver une bien meilleure. C'est ce qui fera donc évoluer votre projet et votre morceau. Juste avant de vous parler de logiciel, je vais vous montrer comment organiser les effets de Guitar Rig. Là, je viens de les sélectionner et de les glisser à droite. Et je vais les activer pendant la musique que je passe sur mon téléphone pour que justement vous compreniez à quoi servent ces effets. Sachez que si vous changez l'ordre de ces effets, les effets seront aussi différents. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Bon, ok, j'ai pas mal parlé de Guitar Rig et d'Adobe Premiere Pro, mais je vous dresse une petite liste justement de logiciels que vous pourrez regarder si ça vous plaît. Commençons par trois logiciels gratuits. J'ai nommé Music Maker, c'est un logiciel très simple d'utilisation, les gratos, mais la version gratuit n'a pas énormément de son. Mais au moins, vous pourrez commencer à regarder à quoi ça ressemble. Et puis si ça vous prend, vous pourrez acheter des packs de son. À mon avis, c'est un logiciel très simple à utiliser, un des meilleurs pour commencer. Ensuite, mais pour Mac uniquement, il y a GarageBand qui est très connu. À mon avis, il faut vraiment s'y pencher dessus si vous avez l'occasion. Parce qu'il y a Rihanna et Orelsen qui ont fait des instos dessus quand même. Et moi, je bidouille avec des synthés pourris. Ensuite, en gratuit, j'ai trouvé Traction T6, on dirait le nom d'un Terminator. Mais apparemment, il... Enfin, bon, en fait, je ne sais pas. Il est gratuit. Pour 60 euros aussi, on en retrouve Reaper, un logiciel qui a l'air d'une sorte de Cubase Lake, qui a l'air très très bien. J'ai vu sa version gratuite. Et franchement, ça a l'air cool. Surtout qu'en plus, on peut le coupler à Guitar Rig, parce que oui, c'est possible de coupler les logiciels avec Guitar Rig. Et ça a l'air de, franchement, pas mal. Pour 89 euros, il y a Fruity Loops aussi, ou FL Studio maintenant. Donc, c'est un logiciel très connu. J'aime beaucoup son utilisation. Je le trouve vraiment très simple. Mais le seul défaut que j'allais leur reprocher, c'est que les sons, je les trouve vraiment très cheap. Et surtout, très reconnaissables. Donc, il faut vraiment implanter ses propres sons dedans pour vraiment que ça ait de la gueule. Et pour la version la moins chère de Cubase SX, c'est 275. Mais c'est le logiciel le plus pro niveau son, en tout cas le plus répandu. Même dans les studios d'enregistrement, ils utilisent Cubase. Ça, c'est plutôt quand vous maîtrisez, que vous achetez Cubase. Il y a sûrement plein d'autres que j'ai oubliés. Taper les logiciels gratuits, musique. Chercher un petit peu. Euh, ok, je comprends, ça fait mal d'acheter des logiciels. Je fais aussi partie de cette team. Mais pensez que c'est un peu comme votre instrument. Vous n'allez pas avoir une guitare gratuite. Bon, pourquoi ne pas avoir un logiciel payant aussi ? Ça fait partie de votre matériel. Et je pense que quand on a un petit peu de soi à mettre là-dedans, il ne faut pas hésiter à acheter un logiciel. Évidemment, n'achetez pas les yeux fermés. Essayez-les à fond. Les versions gratuites, ça existe. Et trouvez votre bonheur. C'est très personnel aussi de choisir son logiciel. Et continuons avec ce cadrage dans la partie suivante. Chapitre numéro 5. Singe. Chapitre numéro 5. Chapitre numéro 5. Mixage et mastering. Cette étape est très décisive, mais elle n'est applicable que lorsque vous aurez fini le plus gros de vos morceaux. Ça s'appelle le mixage audio. Le but, c'est d'avoir un rendu cohérent et agréable à l'écoute. Pour chaque morceau, pour chaque instrument, mais aussi dans la globalité du morceau et de l'album. Attention, l'art du mixage est très compliqué et je ne vais pas prétendre connaître cette profession. Mais à mon niveau, on peut commencer à bidouiller pour avoir quelque chose d'à peu près écoutable. Ce n'est pas professionnel, mais c'est fonctionnel. C'est plutôt ce qu'on cherche dans Dimanche Plus Vieux. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'argent. J'en ai déjà parlé, mais on va commencer par regarder la barre des vues maîtres. C'est le volume général de tous vos sons amplifiés. Le but étant de s'approcher le plus possible de 0 dB. C'est une norme, c'est ainsi. Sinon, ça s'atture. On va commencer par baisser et monter le volume sonore de chaque instrument pour qu'on entende à peu près tous les instruments. Sauf si c'est un choix artistique, évidemment. On peut mettre une batterie en fond. Ça peut être même d'ailleurs très stylé. Et par exemple, il y a Tyler the Creator. Lui, il a une batterie complètement saturée. Et c'est méga stylé. Donc, il ne faut pas non plus se mettre dans des normes. Là, je vais vous présenter des bases. Vous en faites ce que vous voulez. Les règles sont faites pour être transgressées, ok. Mais il faut savoir maîtriser quelques bases avant. Picasso aussi peut se permettre de faire du cubisme. C'est parce qu'il sait dessiner du réalisme. Ça vous fout les moules ? Moi aussi. Pensez surtout que la batterie, la basse, c'est le groove de votre morceau. C'est peut-être un goût personnel. Mais moi, j'adore quand il y a un instrument qui sort du mixage qui vient me chatouiller les tympans. Sauf que c'est important qu'il y ait un instrument qui dénote du reste. Ça peut faire une accroche sonore très agréable si c'est bien réalisé. Vient l'étape d'utiliser l'équaliseur paramétrique. Grosso merdo, c'est pour régler les basses, les médiums et les aigus de votre piste. Commençons donc par la batterie. Je cherche à avoir un son en général dynamique et qui attaque. Et là où c'est intéressant d'avoir utilisé que des petits fichiers pour un kick, un petit fichier pour un snare, c'est pareil pour les aigus, les autres trucs, on s'en fout. Comme votre grosse caisse est isolée par un petit fichier, vous pouvez modifier les graves de ce kick-là sans affecter par exemple la caisse claire. Et en réalité, je trouve que c'est assez simple d'utiliser l'équaliseur piste par piste. Donc vous faites la même chose pour la basse, pour la guitare, pour les synthés, pour votre voix, n'importe quoi. Je vous conseille de faire cette retouche instrument par instrument et ensuite de modifier suivant ce que vous entendez. Je vous conseille de faire cette retouche instrumentation. Vous partez donc avec de beaux sons individuels, mais pas encore cohérents dans son ensemble. Passez en boucle votre morceau et modifiez individuellement piste-partie. Réglez-les individuellement pour qu'ils se fondent bien avec les autres. Concentrez-vous instrument par instrument et dites-vous est-ce que ma basse a un son qui va avec ma guitare ? C'est cette étape qui donne une couleur à votre son, une ambiance, et donc joue énormément avec le ressenti de l'auditeur. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'auditeur va plutôt écouter le mixage plutôt que vos mélodies, parce qu'il ne les connaît pas. Donc c'est là où c'est très important, c'est qu'il faut lui donner envie de s'intéresser aux mélodies. Un autre effet, la compression. C'est presque indispensable parce qu'en fait, il va égaliser le son de votre piste. Si vous commencez par jouer à faible volume votre basse au début et qu'à la fin ça pète, vous jouez à fond, et bien la compression va essayer de faire un juste milieu pour que ça soit toujours à peu près du même niveau. Attention aussi, c'est très intéressant de jouer avec le volume. Et attention, la compression, c'est pas très relou aussi à un moment de nous arrêter de jouer. Pour une quelconque raison, pour un fond, et bien en fait, la compression va mettre ce silence au même niveau que vos notes. Je vous laisse imaginer, ça va faire ça. La reverb est aussi un effet indispensable. En gros, on rajoute un petit peu de reverb, surtout au niveau de la batterie, je trouve. Ça va lui donner un côté plus vivant. On va plus croire que c'est une batterie enregistrée, parce que si vous n'en mettez pas, le son va être très synthétique, voire robotique. Mettez-en un petit peu, ou alors même beaucoup justement, comme ça, ça prend une sensation que vous avez enregistré votre batterie dans une église. Ou alors enregistrez-le carrément dans une église. Enfin non, si vous faites ça, vous allez finir en top. Il y a plein d'autres effets que vous pouvez rajouter à vos pistes, comme les plus répandus, donc la reverb, un délai par exemple, le faser, la distorsion, la balance. Parlons-en des balances. Alors à mon début, c'était pas drôle. Mais si vous ne jouez pas avec cet effet de balance, on aura l'impression que tous vos instruments sont au milieu. Quand je mets un casque, je m'imagine le son comme ça. Il part de là, il part de là, et ça va faire tout le tour devant. Et donc sur cette arcle de serre, on peut placer différents instruments. Le mieux pour cette étape, c'est de faire évidemment avec un casque. Les tomes, c'est plutôt placé au milieu, les cymbales et les hi-hats, surtout en trappe, où le traitement est plus intéressant, c'est surtout sur les côtés. Et la base va souvent se retrouver au côté du kick, au milieu, pour essayer de rouler. Tout ce qui est mélodique, en fait, c'est souvent placé sur les côtés. Par exemple ici, la guitare, et ici, le piano. La voix, elle, se retrouve aussi au milieu, parce que c'est un petit peu le truc central de la musique. Et j'ai trouvé un groupe qui s'appelle Neil Impression, qui a un traitement très intéressant des balances. Et comme le piano et la guitare, c'est deux instruments mélodiques qui ont parfois du mal à se mélanger, il faut vraiment faire très attention avec la balance. De temps en temps, les parties les plus intéressantes de la guitare se retrouvent au milieu, pendant que le piano sera un peu moins fort sur les côtés, juste pour accompagner la guitare. Et inversement. Vos balances, il faut les imaginer comme ça. Quand elles sont à 0%, elles sont donc au milieu. Quand elles sont à 100% sur la gauche, elle est tout à gauche. Justement, regardez, il y a tout ce spectre-là qui n'est pas utilisé. Pourquoi ne pas mettre un synthé, par exemple, à, je ne sais pas, à 40% ? Et pour rendre l'écoute beaucoup plus intéressante, les studios ont inventé le Riempling. En gros, c'est doubler les pistes d'instrument. Voir triplé, voire quadruplé, tout est possible. Prenons l'exemple d'une guitare, parce que c'est souvent ce qui est le plus probant. Vous la placez donc à gauche. Et donc, pour la partie droite, soit vous faites un copier-coller en la décalant à micro-chuga, parce que si vous ne le décalez pas, ça va faire un truc assez spécial à l'écoute, mais il faut vraiment que ça soit du poil de cul. Soit vous la réenregistrez, par exemple, avec une deuxième guitare, comme ça, ça peut faire deux sons de guitare un petit peu différents. Ça rendra le tout beaucoup plus organique, et donc plus vivant, plus réaliste. This is the main guitar. Voilà, ça sera tout pour les ballons. Je trouve que c'est une étape très intéressante, en plus d'une super agréable à faire. Mais, par exemple, quand je passe les sons sur mes enceintes, c'est très très bien, je trouve. Mais, quand je les fais passer chez des potes, le son, je trouve vraiment pas terrible. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? Que peut-on bien faire à cela ? C'est simple. Chaque haut-parleur, chaque enceinte, chaque carte son, chaque truc, a sa couleur de son. Suivant la qualité, tout simplement, ou même le choix que les constructeurs vont faire. Vous le savez bien, si vous passez de la musique sur votre téléphone, le son sera pourri. Eh bien, c'est pour ça que je vous parlais des enceintes de monitoring au début de la vidéo. En gros, ce sont des enceintes spéciales studio, dédiées au traitement du son. Et on n'écoute pas de la musique pour le plaisir sur ça, parce que c'est un son très plat, donc pas forcément agréable à l'écoute. Pour justement savoir qu'est-ce qui se passe dans le vrai son qu'on a enregistré. C'est pour ça que c'est assez indispensable qu'on veut vraiment sérieusement se mettre à du son, donner moi de l'argent. Mais du coup, je n'ai pas envie ou je n'ai pas les moyens d'investir dans du matériel de monitoring. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que là, vous écouterez vos morceaux chez quelqu'un, ça sera dégueulasse. Donc si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les moyens de vous procurer du matériel de monitoring, on peut y faire un petit quelque chose. On va sortir une première version du EP masterisé qu'on va passer sur toutes les enceintes possibles. Mur de son, téléphone, ordinateur portable, dans plusieurs voitures, tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit carnet et en fait, je me disais, sur l'ordinateur portable, on entend beaucoup trop la trompette à 3 minutes 5 et dans la voiture de Généraldine, on entend beaucoup trop la grosse caisse. Ainsi, vous aurez récupéré des informations concernant votre musique sur d'autres enceintes. C'est une tape longue, mais vraiment primordiale. Moi, j'ai mis des semaines justement à tester tout ça. Je suis revenu sur le traitement de mes morceaux. J'ai refait tout ça. Bon, parce que je voulais vraiment très bien faire. Vous êtes libre de ne pas pousser le truc aussi loin. Mais au moins tester sur 4-5 enceintes. Puisque vous, soyez content de votre son. Sachez que j'ai trouvé souvent une pub sur le land... Le site que je vous parlais tout à l'heure. Qui propose des services de masterisation à l'unité. Si vous faites appel à un professionnel, le résultat sera donc irréprochable. Mais ça a un coût. Attention, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai juste vu ça. Je ne l'ai pas encore testé. D'ailleurs, si on fait une vidéo marrante à faire. Mais bon, c'est vrai, pour 2€, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ça ne vaudra jamais l'intervention d'un professionnel. Sachez-le. J'ai envie de l'appeler le rabais de la profession. Honnêtement, je n'aime pas trop le principe de genre de site... Honnêtement, je n'aime pas trop le principe de genre de site. En proposant des prix si bas, ça tue un petit peu la profession. Tenez une petite anecdote personnelle. Avec mon groupe de l'époque, Erin Monuments, on avait enregistré un EP en studio. Donc il fallait le faire masteriser. Monsieur Brigden avait repéré quelqu'un qui savait mixer du métal. Mais qui n'était pas du tout dans le budget. C'était une superstar du mixage du métal, en gros. Ouais, non, je ne veux pas dire qui c'est. Mais cette personne n'était pas familier avec le milieu du métal. Elle était plutôt punk. Et donc ça a donné un méthané mixé à la punk. Ce n'était pas... En fait, ce n'était pas du tout ce qu'on cherchait. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à chercher la personne qu'il vous faut. C'est un peu comme les tatoueurs d'ailleurs. On va chez un tatoueur parce qu'on adore son travail. Et pas parce qu'il y a un tatoueur au courant de la rue. C'est ma vision. Et je trouve que c'est comme ça que ça devrait marcher. Passons maintenant au chapitre numéro 6. L'Order Track. Ça y est, vos morceaux sont composés, mixés et masterisés. En vrai, prenez-vous un petit temps pour vous féliciter de ce que vous venez de faire. Parce que ce n'est pas facile. Alors la tendance maintenant, c'est plutôt de sortir des bons singles plutôt que de faire des bons albums. Ce qui effectivement, ce n'est pas du tout la même démarche. Outre la qualité de la composition, bien sûr, il est selon moi important de voir si tous les morceaux sont cohérents dans leur style, dans les paroles ou que sais-je. Donc pour moi, la bonne composition d'un EP ou d'un album d'ailleurs, c'est que tous les morceaux doivent être assez différents. Mais tous aller vers le même but. Si par exemple, dans votre album de métal, à un moment, il y a un morceau de techno, pourquoi pas ? Mais vous allez sacrément devoir bien l'amener. Comme par exemple, le grand fondu, il y a le morceau suivant qui commence en fondu. En vrai, ça peut être une méthode assez cool à utiliser. Vraiment, vous avez un morceau qui dénote vraiment du reste. Et je ne dis pas ça pour vous dégoûter, parce que pourquoi pas, ouais, mettre un morceau de techno dans du métal ? Ça c'est fait, mais peut-être pas un morceau. Mais justement, pourquoi ne pas essayer de nouvelles choses ? Vous démarquerez clairement ce genre de choses. Bref, l'ordre de retrait consiste à mettre vos morceaux dans un ordre logique et stratégique. C'est sûrement pour ça que c'est plus facile d'organiser un EP de 5 titres plutôt qu'un album de 15. Parce que tout simplement, on peut perdre l'auditeur si le travail proposé n'est pas assez qualitatif. 5 pistes à rendre cohérentes, tous ensemble pour faire un bon projet, c'est déjà pas mal. Commencez par des EP. Un album, c'est vraiment quand tu as quelque chose à prouver, je pense. Mettez en lecture tous les morceaux de votre EP qui ne sont pas encore dans un ordre bien précis. Et essayez plusieurs dispositions différentes. Voir quel morceau marcherait mieux en introduction, le deuxième, ce qui suit. Si votre intention de commencer votre EP est plutôt planante, posée, et qu'à la fin ça finit en un truc puissant qui finit en beauté. Et bien justement, commencez par composer dans ce sens-là et organisez les tracks en fonction de ça. Il faut créer une intention par l'ordre des pistes. Le tube de l'album, il peut très bien être en premier, mais aussi pourquoi pas en dernier. Essayez comme ça d'analyser des albums qui vous ont vraiment marqué et de comprendre comment l'ordre de re-track a été fait. Vous verrez, c'est super intéressant. Aussi, un truc que j'ai fait sur mon EP, c'est cacher un morceau à près de 10 minutes de blanc sur la dernière piste. Ça se faisait beaucoup sur les CD il y a plusieurs années. Maintenant avec le streaming et le tube, tout ça, maintenant tout le monde s'en fout. Non, rajouter une piste cachée, ça ne va pas rajouter l'authenticité à votre projet. Mais n'empêche que ça surprendra bien l'auditeur qui ne s'y attendait pas. Si vous faites une édition physique de votre projet, pourquoi ne pas la mettre uniquement sur la version physique ? Ça peut être un petit plus qui va encourager l'auditeur à l'acheter. Et oui, il faut penser à ça aussi, on va en reparler après. C'est une étape importante et je vous trouve super plaisante parce que vous ne donnez plus vie à vos morceaux, c'est déjà fait. Là, vous donnez vie à votre album avec une intention forte qui donnera du caractère à votre travail. Je profite de cette toute petite partie pour vous conseiller trois chaînes. La première, c'est Simon the McPie, un mec complètement barré, qui fait des inventions. C'est le dimanche plus vieux que de la musique. Il bricole des vieux synthés, des jouets, machin. Il bricole des trucs et c'est génial, ça fait vraiment... Ce mec m'a vraiment aidé à piger. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je me suis dit, ben merde, c'est ça que je veux faire. C'est super enrichissant, ça va vous donner de nouvelles idées. C'est un génis, mec. La deuxième, c'est Look Mom No Computer. D'ailleurs, c'est super cool et c'est un mec justement complètement frâlé aussi, génial. Et c'est un mec méga inspirant. Il a une philosophie géniale. Lui, il est plus d'un côté très bricoleur, mais vraiment haut niveau. Et avec ses inventions, il crée des instruments de musique complètement frâlé avec des nouveaux sons. Enfin, c'est un génie aussi. Il a inventé un orga Furby, un orga Game Boy. Et je... Il est fou. Et la dernière chaîne, c'est Ainbac aussi, un type d'ingénieur de vieux matériel. Qui, lui, est beaucoup plus dans le drone et le son ambiant créé par des machines qui bricolent. Voilà, allez voir quelques vidéos de ces mecs-là. Vous verrez, ils sont super inspirants. Vous vous direz, putain, je veux faire ça. I think this sounds very good. Je veux devenir aussi malin que ces mecs-là, clairement, pour faire des sons. Et là, eux, ils prouvent qu'avec du matériel récupéré et de la bidouille, ils peuvent créer des choses inimaginables. C'est pour ça que les claviers midi, ça fait clairement moins rêver. Vous aurez vu ces mecs-là, vous me comprendrez. Chapitre numéro 7, format et gravure. Dans cette étape, je vais correctement vous expliquer comment exporter votre projet en un fichier vidéo viable. Il existe plein de formats audio et je sais que vous savez que le MP3 est à bannir. Vous en savez des choses, quand même. Le MP3 est pratique, léger, mais possède une compression forte qui détériore la qualité du son s'il est mal encodé. 300 kbps par seconde minimum. Et il fonctionne sur presque tous les appareils. Le ACC, c'est un peu le MP3 d'Apple. On s'en fout. Le WMA, lui, c'est un peu le Windows du MP3. Limité en qualité et il se lit pas n'importe où, il est donc vraiment à bannir. Le OGG, de ce que j'ai compris, ne marque pas vraiment de différence avec le MP3. De ce que j'ai compris, Le Wave est le premier des formats qui ne détériore pas la qualité du son. Un format très lourd allant de 50 à 100 MO, la musique, ouais, ça fait pas mal, mais il faut savoir choisir ce qu'on veut. Mais point négatif, il ne gère malheureusement pas les pochettes et les métadonnées. J'ai gravé mon CD avec le format Wave, mais je ne savais pas. Maintenant, la prochaine fois, je choisirai le meilleur format qu'on va voir après. Il s'avère donc que ce soit le format FLAC qui gère la meilleure qualité possible et ce qu'on cherche avec les métadonnées. Pour faire simple, il ne détériore pas la qualité des fichiers, il gère la pochette d'album, les renseignements, donc les métadonnées. Et en plus, il est deux fois moins lourd que le Wave. Mais il semblerait qu'il ne soit pas lu sur exactement tous les types d'appareils. Apparemment, sur une vieille platine CD, il y a peu de chances que ça marche. C'est dommage. Mon choix bascule donc entre le Wave et le Flac. L'un marchera forcément partout, mais il ne gérera pas les pochettes. Mais l'autre garde les pochettes et les renseignements, mais il y a peut-être un risque qu'il ne marche pas exactement sur tout. A vous de choisir. Moi, j'ai préféré le Wave parce que je me suis dit que l'intérêt, c'est que ça marche partout quand même. Mais en même temps, je suis très déçu que quand on importe mon CD dans son ordi, on n'ait pas forcément la pochette et les renseignements. C'est chiant ça aussi. Il est enfin temps d'exporter toutes nos pistes qui constitueront votre CD. Je dis garder les pochettes, métadonnées, tout ça, mais je ne vous ai même pas expliqué ce que c'était. Mais regardez sur le téléphone, quand vous lisez une musique, des fois, il y a la pochette, le nom de l'artiste, de l'album, tous ces renseignements-là. Des fois, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est chiant. Eh bien, c'est exactement ça, les métadonnées, c'est renseigner le fichier pour qu'il comporte la pochette et le nom de votre EP, le nom de votre groupe, exactement. MP3Tag est un logiciel qui permet de renseigner toutes ces informations sur vos fichiers. Sélectionnez toutes les pistes et remplissez les informations sur la gauche, puis cliquez sur la disquette pour enregistrer. Vérifiez que ça a bien fonctionné et normalement, c'est bon. Vous pouvez vous féliciter. Allez, on fait une toute dernière vérification avant de graver. Vous filez tous vos fichiers à vos potes et vous leur demandez est-ce que t'as bien la pochette, le nom de l'album, le nom de l'artiste, tout ça. Un dernier retour ultime aussi sur le son, si d'après eux, l'Order Track est bon. Parce que si vous avez un dernier retour qui vous semble impératif, bien faites-le, c'est le dernier moment-là. Maintenant, on estime que vos morceaux sont B.A.T. bons à tirer. Je ne sais pas si on dit ça. Donc j'ai acheté une tour de CD Vierge sur Amazon, verbatim étant une marque assez reconnue, on va dire que c'est bon. J'ai gravé avec le logiciel Nero, c'est très simple, suivez les instructions et tout devra bien aller. Pensez à baisser la vitesse de gravure au minimum pour vous assurer que tout marchera bien, surtout si votre PC n'est pas dingue. Cela prend du temps de graver, ok, mais c'est là où tout prend fort. Chapitre 8, pochettes et packaging. Là, il va falloir envelopper votre CD dans une belle boîte pour pouvoir le vendre. Une pochette, comme vous le savez, est très importante, que ce soit sur du streaming ou du physique, la pochette est primordiale. Certes, elle encourage les gens à cliquer dessus s'ils la trouvent belle, mais elle constitue aussi le porte-étendard de votre musique. Mon contenu est ainsi représenté par cette unique image. Elle vous apporte l'atmosphère que j'ai insufflée à ma musique. Je, le créateur, de ces sons, suis ainsi. Évident d'écrire, monsieur Sylvain. J'aurais pu faire appel à moi-même pour dessiner la pochette, comme vous d'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même, mais j'ai préféré faire appel à une artiste pour cette fois. Sale bête, de son nom, a une ambiance à travers ses dessins qui me plaît beaucoup, beaucoup. Son trait est brut et ses sujets sont très intéressants. Ça me fait penser à des peintures rupestres, et j'adore le côté brut de ces dessins. J'ai trouvé que ce dessin en particulier représentait exactement l'ambiance que je voulais insuffler dans mes musiques. En fait, il y avait plein de dessins à elle, comme ça, qui m'intéressaient beaucoup pour la pochette, mais quand j'ai vu celui-là, je me suis fait... Ça va être lui. Mais je continue de chercher, mais ça va être lui. C'est actuellement... 35 ! Certes, je ne lui ai pas commandé un dessin, mais c'est le plus important, je me reconnais de temps. Je lui ai donc demandé tout simplement l'autorisation, je l'ai payé comme ça, pour pouvoir utiliser son dessin sur ma pochette. Vous pouvez donc faire votre pochette vous-même, je trouve ça extrêmement stylé. Ou alors, si vous avez flashé absolument sur un dessin, vous demandez l'autorisation à cet artiste et proposez-lui un cachet. Je trouve que c'est le minimum. Ça doit être absolument vous qui propose cette chose-là, parce que l'artiste, il va se dire « Ouais, vas-y, prends-la ! » « Ah, tu connais cette chose, humain ! » Petit avertissement, les gens qui utilisent les dessins des artistes, comme ça, sans les créditer, sans même les payer, sans demander l'autorisation, par exemple, vous méritez de boire de la lessive par le cul. N'hésitez pas à ouvrir le logiciel Word ou OpenOffice et réaliser un petit contrat qui stipule que blablabla autorise blablabla à utiliser mon dessin pour la pochette. De cet album précisément, et je ne l'ai pas fait, mais j'aurais vraiment dû avoir cette idée, c'est que quand je lui ai proposé et que j'ai eu l'autorisation d'utiliser le dessin de Salbeck, eh bien, j'aurais dû faire ce fameux contrat, avec quelques petites stipulations qui précisent tous les petits détails qui englobent ma musique. J'aurais dû, par exemple, préciser dans ce contrat que la pochette se retrouvera sur Internet, et en physique. Sur ce contrat, vous pouvez rajouter qu'elle finira peut-être en posters, pourquoi pas, en stickers, en vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. En fait, le but, c'est d'éclaircir exactement que tout le monde soit d'accord et qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux artistes. Comme ça, vous allez donner votre somme d'argent à l'artiste, l'artiste est content, il sait ce qui va se passer avec son dessin, et c'est pour moi une bonne collaboration. Comme je suis un con, T'es vraiment aucun con. et que j'ai pas eu l'idée de faire ce contrat, je me suis juste contené à la version physique et au stream de cette pochette de cet album. Je le ferai impérativement pour le second EP si je dois réaliser des t-shirts, des posters, des trucs comme ça. Si l'utilisation que vous faites de ce dessin n'est pas stipulée dans le contrat, qu'est-ce qui empêcherait l'artiste de porter plainte contre l'utilisation de son plaingris du dessin ? Pensez à ça, c'est extrêmement important. J'ai mon dessin, j'ai l'éclorisation, il reste à faire la mise en page de notre pochette. Qu'est-ce que je dois faire ? Nous, on va contenter premièrement de faire un carton. Une pochette, mon carton. Le carton, on va après. Alors j'ai cherché, j'ai cherché vraiment tous les sites possibles pour pouvoir imprimer des pochettes carton, comme ça, le moins cher possible. Je suis tombé sur Duplicaprint, un site, on va pas se le cacher, c'est branle-couille. Ils ont mis 2-3 mois à m'envoyer le colis, du coup ça retardait la sortie de l'OP, merci Duplicaprint. Au début, quand je leur ai envoyé le message, c'est bon, tout est net pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a des modifications à faire ? Elles ont fait, euh, bah, on vous envoie ça. Génial, alors le service client est nul à chier, c'est des connards. Vous êtes des connards, depuis qu'à peine. Mais vous êtes pas cher. Vous voyez, toutes les sortes de compromis qu'on peut faire. Les prix sont de moins en moins chers, plus vous prenez de pochettes, évidemment. Pour vous donner une idée, 80 pochettes, ça m'a coûté à peu près 80 centimes l'unité. Eux, ils se contentent juste d'imprimer le fichier que vous leur donnez, donc il faut correctement le réaliser. On va voir ça tout de suite. J'ai essayé différentes typographies à la main pour noter le texte, et aucun ne marchait. Au final, ce sont l'amas d'essai qui m'a le plus plu, et qui a terminé sur la pochette. Comme je n'ai pas de scanner, j'ai tout simplement pris la photo de mon texte, et par exemple, pour le texte, il se trouve au derrière du CD. Je l'ai pris en photo, parce que je n'ai pas de scanner. Vous pouvez voir cette vidéo pour prendre correctement des photos de dessin. Et j'ai assemblé mon dessin et mon texte sur un fichier que le site m'a donné, pour que tout soit la bonne taille, sans risquer de vous tromper. Voilà pour la pochette. En final, il faut juste réaliser un fichier dont on a absolument tous les droits. Même la police d'écriture, pensez-y. Donc soit vous la faites vous-même, ce qui est assez marrant, je trouve. On va sur ta fonte, et puis on regarde si la police d'utilisation est gratuite. Oui, je peux utiliser cette police. On la fait imprimer par un site, et voilà. Vous attendez trois mois pour s'en voir le collier, et c'est bon. C'est mauvaise, hein ? C'est mauvaise. Bref, voilà, c'est l'option que j'ai optée, mais il y a énormément d'autres façons de faire. Vous pouvez tout simplement prendre des feuilles, et les découper, et les coller vous-même. Et dessiner vous-même dessus, ou utiliser un tampon encreur, ou les imprimer sur la feuille que vous aurez découpée. Il y a plein de solutions possibles, et peu onéreuses, quand on est un peu débrouillard et qu'on veut se salir les mains. Sur Amazon, il existe aussi des pochettes vierges, comme ça, de carton, que vous pouvez commander directement, customiser, ou faire de la linogravure dessus. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, à mon avis. Et à mon avis, le deuxième EP sera un petit peu fait comme ça. Passons au CD qui est maintenant gravé. Regardez, j'avais acheté un CD à un groupe comme ça, fait maison, et bien 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 bronlé, regardez-moi ça. C'est du con son imprimé, découpé et collé. Je trouve ça vraiment génial d'acheter un CD monté eux-mêmes par le groupe. Ça rajoute vraiment du charme, plus mille. Et pour cacher le verbatim sur le CD, eux, ils ont carrément bombé les CD, et ça marche, putain, c'est génial. J'aurais même peut-être rajouté un petit pochoir avec le nom du groupe dessus. Sinon, il existe aussi la technique du light stripe. Si votre PC possède cette fonction, il va pouvoir graver le dessus du CD pour mettre le nom de votre mamie. Et c'est là où je me dis que certes, ouais, j'ai pas eu la thune pour faire du light stripe, ni les faire presser officiellement, mais au final, j'ai trouvé des solutions qui sont vraiment, je trouve vraiment plus sympas. Et au final, comme vous le savez, peut-être, j'ai opté pour des étiquettes spéciales CD que j'ai achetées sur Amazon, ça ne coûte pas grand-chose, il y en a beaucoup. C'est à décorer soi-même, puisque c'est tout blanc et ce n'est pas plastifié, donc vous pouvez vraiment y dessiner au crayon. Voir, ça fonctionnera. L'objet de VR véritablement unique, puisque chaque dessin est réalisé à la main et est différent. Timelapse ! C'est une extrêmement mauvaise idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Homemade, franchement, ça me fait vraiment un petit truc. Chapitre 10, envoi des CD. Pas dans le sens où c'est un envoi qui est des CD. Alors oui, évidemment, cette partie ne s'adresse qu'à ceux qui feront des CD physiques, mais je me suis dit que justement, ça pouvait booster un petit peu certains d'entre vous à le faire. Ceci implique donc trois facteurs. Trouver le site internet, le gérer aussi. Trouver les bonnes enveloppes et gérer les envois. J'ai posé le site de commande de mon EP sur Etsy, un site bien connu pour y trouver toutes sortes d'objets fait main en général. À vrai dire, je ne vois pas où est-ce que j'aurais pu le mettre d'autre. Ça colle très bien en fait avec l'esprit du site. Évidemment, le site prend une petite participation à chaque commande, mais ça reste vraiment abordable. À vous de créer une boutique et créer votre fiche produit. C'est très simple d'utilisation et tous les sous sont versés sur votre compte bancaire. Concernant les envois, la poste m'avait proposé de faire des enveloppes plastifiées avec un suivi, donc c'est plutôt ce que je voulais, mais c'était à 4 euros et je trouvais ça vraiment trop cher. Comme je voulais que ça soit vraiment le moins cher possible, mais quand même sécurisé et traçable au cas où s'il y avait des CD qui se perdent, j'ai tout simplement pris des gros enveloppes marrons. Et j'ai pris deux bouts de carton qui font exactement la même taille que mon EP, un petit peu plus large au niveau de la tranche pour que ça ne soit pas écrasé. Et je l'ai tout simplement emballé le CD. J'avais très peur qu'il se soit plié ou écrasé quelque chose comme ça, je ne voyais que ça comme solution. Et c'est totalement gratuit, c'est plutôt ce que je voulais, et tout le monde m'a dit que c'était super bien emballé. Donc je pense que cette technique est validée. Et un numéro de suivi, ça coûte environ 40 centimes par lettre, car je ne voulais absolument pas mettre mon adresse. Sodo, si vous l'avez eu, j'ai raté mon coup. Par pitié, je ne vais pas jeter des cailloux contre mes fenêtres, c'est du simple à vitrage. De toute façon, je n'ai rien à voler. Or, non, mes idées. En tout, chaque lettre m'a coûté 2,60€, ce qui reste très convenable. Et je n'ai eu qu'un seul souci. Sauf que cette personne, elle a commandé avec son pseudo japonais. Je me suis dit, putain, il a un nom super stylé, ce gars. Et du coup, son CD n'est jamais arrivé. Mais ma bonne âme lui a en renvoyé un, pas de souci. Si vous ne voulez pas mettre votre adresse personnelle au dos de l'enveloppe, ce que je peux comprendre, renseignez-vous auprès des boîtes postales, c'est des boîtes à la poste, qui peuvent recevoir votre courrier. Là, je ne l'ai pas fait, je ne pèse pas. Mais qui sait, qui sait, un jour, il faudra peut-être le faire. Foutez-le-moi, et pour ça, il faut évidemment partager. Chapitre 10, les droits de votre musique. Si vous mettez votre musique sur YouTube, Soundcloud ou tout le reste, de vous-même, eh bien, votre musique ne sera pas protégée. C'est-à-dire que si vous entendez votre musique sur une pub de voiture bien trop chère, vous l'avez dans l'où est. Vous saviez que Michael Jackson a samplé le morceau sous le macossa de Manu Dibango, sans son autorisation, parce que cette musique n'était pas protégée. Vous l'avez dans l'os. C'est ce qui peut arriver dans le pire des cas, j'extrapole. Mais n'empêche que, techniquement, c'est possible. Donc si ça, ça vous inquiète, il faut peut-être prévoir de protéger sa musique. Avant de commencer, je tiens à vous dire que moi, je ne l'ai pas fait, ou peut-être pas encore fait, je ne sais pas si je vais le faire, et que, techniquement, j'y connais absolument rien au droit. J'ai pu faire des énormes erreurs. Si vous y connaissez quelque chose et que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais vous avez carrément le droit de laisser votre musique en libre utilisation. C'est-à-dire que personne ne vous donnera quelque chose s'il l'utilise, mais vos seules conditions, c'est d'être prévenu et crédité. J'ai donc trouvé 6 moyens de protéger sa musique. C'est uniquement pour vous donner des pistes de recherche. Pour éviter le plagiat, vous pouvez vous envoyer de lettres recommandées avec votre CD dedans. Il faut absolument que ça soit daté. Tote, 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 regardez la date de mon enveloppe. C'est moi qui l'avais fait avant. Il y a aussi l'enveloppe solo. 15 euros par envoi délivré par l'INPI, qui les protège durant 5 ans. Troisième solution, il y a aussi le dépôt chez le notaire et l'huissier de justice, qui prouvera par l'État son contenu et sa date de création. Ça casse entre 200 et 300 euros. Quatrième solution, le dépôt numérique sur dépôt numérique, c'est ça. Protégeons un vif au morceau par un huissier de justice. Sur copyright France, c'est 14 balles par musique. Et sur copyright dépôt, à 10 boules. Vous n'en avez aucune idée de quel des trois est le meilleur, je m'en fous, c'est à vous de chercher ça. Et évidemment, cinquième solution, le plus connu de tous, la SACEM. Les droits d'entrée sont d'une centaine d'euros, mais... Mais la SACEM se charge pour vous de savoir quand et où a été écouter votre musique et de verser votre argent. En gros, si une association diffuse votre musique pendant la soirée, comme elle est obligée de donner toute la playlist qui a été utilisée pendant cette soirée, votre nom apparaîtra dedans. Et eux sauront, hop hop hop, lui il mérite un peu de thune. Je l'ai super bien vendu, mais ça a l'air d'être un processus assez compliqué. Renseignez-vous vraiment bien. Le SNAC est une solution si vous ne remplissez pas les conditions d'utilisation de la SACEM. Attention, elle ne se charge pas de répartir les fonds, mais uniquement les dépôts. Votre création est alors protégée pendant 5 ans et offre une protection juridique. Avec une cotisation annuelle de 80 euros, s'il vous plaît. En gros, si j'ai bien compris, elle va vous protéger coûte que coûte, mais ne vous filera aucun blé. Évidemment, ces 6 solutions, je n'en suis absolument pas sûr. J'aurais pu parler aussi de la belle, ce que je ferais peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais à l'heure actuelle, je n'y connais pas encore grand-chose. En tout cas, maintenant, on sait à peu près comment protéger notre musique. Il va falloir commencer à faire de la communication et à vendre votre CD. Eh bien, c'est l'heure du dernier chapitre, le chapitre numéro 11, sur la communication et la distribution de votre musique. Putain, il y a du bruit tout le temps, je n'ai pas un cul. L'édition et la distribution, c'est deux choses totalement différentes. L'édition concerne comment la musique est diffusée et comment tu touches tes sous. Ça gère aussi son placement dans les jeux vidéo, dans les films, tout ça. Mais je ne vais pas trop m'étendre dessus, parce qu'à un autre niveau, l'édition, c'est encore un peu compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la distribution. C'est gérer, duploder sa musique sur Internet et comment vendre ses éditions physiques s'il y a. En gros, c'est votre cheminement entre votre studio et le reste du monde. Évidemment, YouTube est un incontournable. Il y a Benkamp, il y a Soundcloud, iTunes, il y a quoi d'autres ? Spotify ou... Ils sont encore 10 heures. Je ne vais pas vous faire un tuto upload, mais en gros, suivez les instructions des sites, c'est assez simple. Sauf que sur le stream payant, c'est un peu différent. Si j'ai bien compris, il faut donc avoir une licence SACEM, ce qui semble assez logique au final. Exemple, je suis la SACEM et je vais dire « Oh, Nargoupi, elle a fait 3 milliards de vues ! » Et donc, c'est eux qui vont me donner les sous. Il faut donc créer un compte spécialement dédié à votre projet de musique. Il ne faut pas que ça s'appelle G59S Boudin. Pourquoi ça serait ça ? Vous pensez qu'il faudra aussi créer des graphismes spécialement dédiés à votre musique, comportant les bonnes dimensions de chaque site. Donc si vous ne savez pas faire ça vous-même, c'est pas grave. Mais il va falloir débourser un peu de souche et j'ai un graphiste qui vous fera tout ça. Parce qu'évidemment, l'habillage est super important. Passer à côté de cette étape, c'est faire entrave à votre créativité, à votre professionnalisme. Il y a mille bruits différents. Pourquoi mon habillé glougloute ? Pourquoi ma machine à laver ça fait 3 ou 4 tours ? C'est pas normal. Pourquoi le voisin il retape 500 000 appartements ? Pas facile de tout ça. Première étape, uploader en pensant à une stratégie. Bref, mettez de façon claire le nom de votre projet en premier et ensuite le nom du morceau. Jusque là, je ne vous apprends rien. Mais on va essayer de voir quelques petites stratégies comme ça qui peuvent faire un petit peu plus cliquer. Vraiment ? Pas normal. Trouver une ponctuation, ça peut être un petit truc comme ça qui va faire cliquer. Mettez juste par exemple un tiré du 6, ça se fait beaucoup. Ou alors un slash, un emoji, bref. Trouver un petit truc comme ça qui, à l'œil, vous trouvez ça catchy. Youtube est un petit peu différent parce qu'il va falloir évidemment penser à une miniature et à une description. Évidemment, il faut uploader morceau par marceau. Putain, marceau, pourquoi Sophie Marceau ? Machine à laver. Oh. On se conne de merde. Bon, pas tant de bruit. Mais une machine à laver qui tourne. Qui m'a coûté littéralement un euro. Il est génial. Trop bien. J'ai tellement mal joué que la machine avait eu peur. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, donc sur Youtube, c'est un peu différent. Il faut donc uploader morceau par marceau. Marceau encore ? Youtube est un peu différent. Il faut uploader morceau par... Mais j'ai remarqué qu'il était aussi très intéressant d'uploader votre album en entier, en une seule vidéo. Ce qu'on appelle donc un full album. Généralement, ça peut monter plus vite qu'un seul morceau sur Youtube. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs font monter le watch time. Le temps que passe l'auditeur sur votre vidéo. Ce n'est qu'une théorie, mais il y a beaucoup de full albums que je vois assez obscurs. Des groupes vraiment pas connus qui ont beaucoup de vues. Alors que des chansons à l'unité, il y en a très peu. Et aussi sûrement parce que le full album, justement, est un mot qu'il est utilisé très souvent. A mon avis, l'algorithme de Youtube, il se dit « Ah, il aime bien les trucs où il écrit full album. » Le vôtre peut être dedans. Vous devez donc penser miniature, savoir quel visuel vous représente le plus. Et surtout, qu'est-ce qui... ... fait que l'auditeur, il fait pas ça, mais qu'il clique sur votre vidéo. Dans le métal, je trouve que ça se fait beaucoup. Ils utilisent un fond comme ça, avec une petite animation. Tu tapes « green screen » sur Youtube, toi même tu connais. Et comme ça, par-dessus, ils rajoutent la pochette qui bouge un petit peu avec ici le nom de l'artiste. Ça, c'est plutôt pour la musique, une par une. Si vous ne voulez pas faire ça et que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez créer une lyrics vidéo. C'est évidemment le texte qui défile avec une animation après-texte, souvent. Et évidemment, ça plaît un peu plus qu'une pochette, comme ça, qui ne bouge pas. Ou carrément, même réaliser un clip sur les morceaux auxquels vous pensez qu'il y a le plus de potentiel pour vous faire connaître. La réalisation d'un clip, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais pensez à être très 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 original. Quitte à ce que vous vous disiez, mais personne va cliquer sur ça, justement. C'est ma théorie, vous faites ce que vous voulez. YouTube, ok, c'est très différent des sites de stream. Oui, parce que juste avec tes morceaux inscrits sur Spotify, ça ne va pas te faire connaître. Ça va juste rendre tes morceaux disponibles. Certes, la navigation permet de découvrir quelques artistes, mais pas forcément toi. Il va falloir donc cruiser. Il faut donc la rendre trouvable. Utiliser de bons mots-clés comme l'année, le genre musical, où il faut vraiment se concentrer là-dessus, à mon avis. Les collaborateurs, les coproducteurs, co-auteurs, le nom du label s'il y a, la date de sortie, le titre de l'album. Évidemment, à notre niveau, tout ça, ça semble un petit peu loin, et je le comprends, parce que même moi, je ne l'ai pas fait. Mais les mots-clés sur le genre musical, ça va. Par contre, il va falloir dérouler à balle. J'ai aussi pensé que mettre ces morceaux dans des propres playlists que l'on aura fait, c'est aussi une bonne solution. Voici pourquoi. Il m'arrive régulièrement de trouver des bonnes playlists d'un style musical en particulier, et d'y découvrir des artistes qui me seraient restés inconnus, s'ils ne les avaient pas été dedans. Puisque là, ça va. Y mettre, justement, ces morceaux peut être une stratégie comme une autre. Genre, vous créez plein de styles de playlists. En gros, par exemple, vous faites du rap. Vous créez une liste rap-fr, par exemple. Avec tous vos morceaux que vous aimez bien dedans, plus les vôtres. Après, vous créez une playlist rap-fr 2019. Vous voyez, il y a un petit peu des mots comme ça. Pareil, vous mettez vos morceaux avec plein d'autres chansons aussi. Et voilà, multipliez les plis comme ça. Je ne l'ai pas fait, c'est une théorie, mais je pense que ça peut être intéressant. Bon, on en a fini avec les sites de stream, vous l'aurez compris. Il n'y a rien de malhonnête, mais c'est de la stratégie. Sinon, j'ai envoyé un mail avec un lien pour faire écouter mon EP aux radios locales. Par ce mail, j'ai rencontré un animateur de Radio Pulsar, qui m'a interviewé, passé un de mes morceaux dans les playlists régulières de la radio, et en final, je me suis retrouvé dans le top 40 Nouvelle Aquitaine. Je ne sais pas que j'en ai marre de faire de la musique en groupe, mais je voulais tester quelque chose de nouveau pour moi. Clairement, coup de bol. Mais pensez à faire un mail de qualité. Moi, je lui ai envoyé un mail. « Hey, je fais de la musique sur Poitiers, tu veux écouter ce que je fais ? » Littéralement, c'était presque ça. Parce que je ne sais pas me vendre, je suis un grand con. « Tu n'es vraiment aucun con. » Et il m'a dit qu'il a cliqué dessus uniquement parce qu'il se faisait chier, parce que mon mail était pourri. Et il a eu raison de me le dire. Ne soyez pas modeste et réservé. Il m'a même conseillé de développer l'univers, de se vendre à fond, sans passer pour un connard prétentieux. Attention. Il va falloir, par exemple, développer un univers. Venez écouter ma musique venue de la forêt profonde. Je délire, c'est pourri, là, ce que je dis. Mais vous voyez un petit peu le délire. Il va falloir alimenter pour vraiment qu'on se dise « Ah, je fais cliquer. » Donc voilà, pensez-vous vendre auprès des radios locales, des journaux, pourquoi pas, des associations, des bars. Vous leur dites « Hey, vous pouvez passer mon CD, je m'en fous, tout ça. » Même les pages Facebook qui font connaître des musiciens, des groupes sur Facebook aussi, ça touche beaucoup. Donc voilà, internet, effectivement, il y a énormément de choses pour promouvoir sa musique. Mais les choses locales aussi sont très importantes, je trouve. Clairement, pour vendre votre musique, il va falloir jouer au démarcheur. Là, c'est des poubelles qui sont traînées dans la rue. Et il y a un ultra-son. Ok. Si vous êtes un beatmaker orienté rap, je vous conseille d'uploader vos morceaux et de les vendre à un petit prix. En plus de pouvoir aider un rappeur amateur qui cherche des bonnes instrus, eh bien vous allez pouvoir monter progressivement le prix de vos instrus. On ne peut pas prétendre de vendre une instru à 100 balles quand c'est votre premier morceau. Ça n'a pas de sens, personne ne va vous acheter ça. C'est pour ça, il faut y aller progressivement et faire monter sa cote. Bref, la distribution, c'est rendre ses morceaux disponibles et surtout facilement trouvables. Mettez-vous en tête que personne ne va taper votre nom d'artiste pour écouter votre musique. C'est triste de dire ça, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il va falloir user de stratégie, de démarchage, tout ça. C'est clairement un travail. Il n'y a pas de recette miracle. Par exemple, faire des comptes sur les réseaux sociaux, ça me paraît maintenant être indispensable. Il va falloir faire des postes régulièrement, pourquoi pas avec des petites ciseurs de vos morceaux, de quelques images comme ça que vous avez prises pendant que vous enregistiez. Des postes marrants, beaux, qui feront qu'un inconnu va s'intéresser à vous. Mais en plus, c'est moi qui vous dis ça parce que je ne sais absolument pas me vendre ni faire des postes intéressants. Je suis un shitposteur. Bon chance, c'est une tâche ingrate, mais indispensable si vous voulez faire vivre votre CD. C'est très important. Et au moins, vous remboursez aussi de sa création. C'est le minimum. Pour ma part, j'ai aussi à me rembourser. Je suis super fier de ça. Et merci à vous. Tu es venu. Vous avez remboursé la création de mon EP et je me suis fait du bénéfice pour pouvoir acheter, évidemment, du matériel. Est-ce que les gens vont croire ça ? Faire un CD est un processus qui demande énormément de moyens, de temps et tout ça, mais c'est extrêmement gratifiant. Et encore plus, quand il a été réalisé en physique, c'est vraiment quelque chose de palpable. Certes, il y a peu de chances que vous soyez un immense carton parce que c'est très compliqué et qu'il faut être au bon moment, s'adresser aux bonnes personnes, avoir le bon réseau. C'est énormément de paramètres qui fait qu'un artiste marche ou ne marche pas. Rappelez-vous, on ne fait pas de la musique du tout pour marcher, mais si ça marche, effectivement, tant mieux. Et il faut clairement en profiter parce que ce n'est vraiment pas une chance qui est donnée à tout le monde. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous aider sur comment vous y mettre, comment procéder ou vous organiser. Ceux-là, là, oui, qui me regardent là maintenant, là, oui, c'est vous que je remercie du fond du cœur. Si vous voulez vraiment m'aider, partagez cette vidéo à vos amis en la recommandant vraiment. Le pouce et le commentaire, ça fait vraiment remonter la vidéo. Et vous pouvez aussi acheter les streams de mon EP, et l'édition physique n'étant plus disponible. Merci. Et enfin, une dernière chose. Merci. Ah oui, là, du coup, c'est l'un des trucs, là, qui apparaissent. Il reste... Ouais, 15 secondes, là, oui. Ouais. Mais du coup, je... Euh... Mais c'est... Ça va, vous ? C'est... Ouais. Ok. C'est... C'est... C'est...